Yo ! Donc aujourd'hui on revient avec un tag, un tag de portrait chinois qu'on a vu sur le blog, mon blog de filles d'Hélène et qu'on a trouvé sympa. Donc voilà, on aime bien, comme tu as envie de nous connaître mieux bien évidemment et que nous avons envie de te satisfaire, et bien nous revoici dans un tag. Alors le principe du tag c'est si tu étais, donc si tu étais un animal, moi je serais un oiseau, parce que j'aimerais bien ça, voler et tout, être libre comme un oiseau. Ouais, quel oiseau ? Un oiseau des Plaines. Un oiseau. Un oiseau comme ça ? Ouais. Ok. Bah moi je pense que je serais un animal qui n'a pas trop de prédateurs et qui se fait servir. Donc j'ai pensé au lion. Ouais, pas mal. Le lion c'est pas mal, donc tu vois t'as ta meuf qui part chercher la gazelle, qui s'occupe des gamins et tout. Bon bah toi t'attends sous l'arbre, que ça te tombe dans la gueule. Au pire des fois tu défends ton territoire. Ouais, voilà, la rigueur. C'est une gueule encore. Et puis donc voilà, je pense que je serais un lion. Ouais. Alors si tu étais une plante, je serais un cactus. Je serais un cactus ou une aloe vera, un truc bien rustique qui tient bien, qui tient mal à forme et puis voilà, qui t'approche, tu t'en mords les dents quoi. Bah moi je serais une succulente. Donc pour la même raison que tu vois, la plante elle est là, elle bouge pas, tu peux faire ce que tu veux, t'arriveras pas à la faire crever. Mais moi je suis plutôt douce, donc pas un cactus. Voilà. Si tu étais une ville Mexico, pleine effervescence, du bruit partout, ça bouge tout le temps, mais en même temps t'as une douceur de vie, t'as des gens qui font la sieste dans les parcs, voilà, t'as les deux aspects. Alors moi je pense que je serais une petite ville des Etats-Unis où il y a un lac et où il y a genre 400 habitants et un truc tout cool, super cool, un truc vraiment cool, cool, où il y a peu d'habitants. Si tu étais un plat ? Alors je serais un plat végétarien et j'ai envie de te dire que, réponds, je vais réfléchir. Ok. Et bah moi je serais un truc sucré-salé je pense. Tu vois, c'est pas trop, tu manges, surprise, un tagine ou un petit truc comme ça, mijoté. Ouais. Alors moi je serais peut-être un dalle, un dalle de lentilles, curry, lait de coco, patates douces, lentilles, voilà, sûrement un dalle. C'est bon, à toi. Alors si tu étais une musique, je serais une chanson de Patrick Watson, un peu mélancolique, mais parfois ça pète un peu aussi quand même, truc un peu planant. Ouais. Alors bah moi je serais une chanson de Bob Dylan. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Parce que j'adore Bob Dylan et que je le trouve super cool. Et voilà, il a fait genre 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'il est là. Ouais, 60 balais qu'il est là, qu'il tient toujours et qu'il est génial quoi. Donc voilà. Et puis qu'il a des textes plutôt sympas. Si tu étais un produit, non toi. Non. Si tu étais un produit de maquillage. Alors je pense que je serais un blush. C'est le truc, voilà, qui te donne bonne mine. Je trouve ça super sympa les blushs. J'aime bien les couleurs différentes, les... T'en as des satinés, t'en as des... Enfin je trouve ça super sympa. Voilà. J'aime bien me le piquer. J'aime bien le blush. Moi aussi je serais un blush, mais parce que je rougis facilement, naturellement. Voilà. Donc si j'étais un produit de maquillage, je serais un blush. Ok. Euh... Si tu étais une catastrophe naturelle. Ah, je serais bien plus une épidémie, moi, un virus, un truc qui fout bien ta merde. Genre t'as vu, tiens, bim, on tue les choléras ! Vous voyez, vous prenez ! La peste ! Ouais. Voilà, c'est bien dégueulasse. Ou un truc de mort-nue en vie, voilà. Vous voyez ? Ça fout les boules ! Alors moi, je serais un... Comment on dit là, le truc, la grosse vague là. Un tsunami. Un tsunami, voilà. Parce que je m'appelle Océane, donc... Voilà. Rapport à la mer, à l'océan, tout ça. Non, et puis je trouve ça cool... Tu as un signe d'eau, tu es cancer. Oui, je suis cancer. Je ne suis pas sûre que ce soit un signe d'eau. Bah c'est un crabe ! Bah vous nous direz dans les commentaires ! Voilà ! Euh... Je pense d'ailleurs qu'on a une fille qui nous regarde jusqu'au bout, et je pense que c'est... Je ne sais plus comment elle s'appelle... Bref, tu nous mets toujours un petit commentaire sous la vidéo, donc... Merci, on pense à toi. Voilà. Si tu n'as pas appelé ton nom. Non mais si, si. Bah je pense peut-être Milevi, tu vois. Ouais. Un petit commentaire. Ouais. Bon, enfin... Voilà. Donc ouais, un tsunami parce que je pense que ça doit être bien sympa de tuer tout le monde comme ça, là, t'arrives et bam, plaf ! T'es radis de toute vie, tout le monde se noie. Ouais, je pense que c'est sympa. Un tsunami. Pensez-y. Euh... Si tu étais une créature de légende ? Alors, à mon avis, je serais un dragon. Euh... Parce que personne emmerde les dragons jamais, quoi. Ça me paraît clair. C'est clair. Et puis c'est beau. C'est plutôt joli, ça a des couleurs et tout. Donc euh... Hein, dragon ? Elle, elle va dire un unicorn. Non. Même pas, mais un... Ah ah ! Je serais un sphinx. Parce que euh... Bah pour bien l'emmerder les gens, on voit les portes. Voilà. C'est pas la réponse. Tu rentres pas, mon pote. Alors, si tu étais une arme, un revolver, ça, ça me fatigue un peu, tu vois. Pareil. Pareil. Enfin, je veux dire, t'appuies et bam, quoi. Ouais. T'as, t'as, t'as... Alors, par contre, je sais pas si je serais un gros revolver ou un petit revolver féminin, les deux matières. Ah ouais ? Non, moi je serais un gros revolver, un truc, tu sais, en plastique noir, là. Ah, genre euh... Ouais. Ouais. Ok. Je pense que je serais ça. Euh... Si tu étais une paire de chaussures, je serais certainement une paire de ballerines avec des paillettes. Moi, je serais des pompes confortables, des baskets, mais des baskets de ville. Genre des Stan Smith. Ouais. Aussi. Si tu étais un accessoire. Putain, j'ai pas réfléchi à ça du tout. Si j'étais un accessoire, actuellement, je serais un pied d'appareil photo. Parce qu'on voudrait qu'on vous insère une photo. Mais là, l'appareil est sur une pile de choses diverses et variées. Ah, en l'occurrence, bon bah, des livres, des boîtes, des tables. Enfin, une table. Béto. Et moi, je serais sûrement un foulard. Parce que je trouve qu'avec un foulard, je veux dire, t'habilles en noir ou t'es en jean et en chemise. Tout de suite, tu mets un foulard, bah, c'est... Ça habille. Ouais, ça habille. Je serais un foulard coloré, un truc... Ouais. Un truc sympa comme ça. C'est facile à mettre. Tu l'enlèves facilement aussi. Et puis... On est coulé. Ah bah, il reste 2 minutes 35. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc, voilà, je serais... Qu'est-ce que je viens de dire ? Un foulard. Un foulard. Si tu étais une fringue... C'est vrai que tu chies à ça non plus. Euh... Si j'étais une fringue... Alors, moi, je vais répondre. Vas-y. Je serais... Un slip. Une culotte, quoi. Ou un string, ou un tanga, ou ce que tu veux. Parce que... J'allais dire, quand j'en ai pas, je me sens toute nue. Bah ouais, c'est un peu le principe. Finalement. C'est qu'elle vient être près des chattes, quoi. J'aime bien être près des chattes, oui. Non, mais parce que... Bah, c'est comme ça. Pour m'expliquer. Oh. Je vais pas dire pourquoi. Voilà. T'es pas mon psy, non ? Oh. Bah, moi, je serais un gilet. Tu t'enveloppes bien dedans. Plus ce gilet, je trouve ça cool, parce que tu peux... Tu le mets l'hiver, mais derrière, en dessous, t'as tes fringues d'été. Parce que t'as un t-shirt. Donc, mentalement, t'es pas complètement l'hiver, tu vois. Ouais. J'aime bien les gilets. Ouais. C'est clair. Pareil. Euh... Si tu étais une série télé. Alors, à ma foi, je pense que je serais Breaking Bad, hein. Puisque c'est à peu près la seule que j'ai vue et que j'ai adoré. Moi, je serais Shenmeth. C'est une histoire d'une famille aux Etats-Unis. Peau famille, un peu de cassos qui galère et tout ça. Père alcoolo, la mère s'est barrée, elle est bipolaire. Voilà. Et ça me fait bien triper, ça. De voir des gens un peu dans leur merde. Enfin... Mais voilà, que ce soit pas, tu vois, Dallas, les riches, beaux, avec des problèmes qu'on ne sont pas. Et que ce soit des vrais gens. Ça me plaît bien. Ouais. Des vrais gens dans une série télé. Ah, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est une insulte. Ta mère la pute ou un truc assez comme ça dans le genre direct, politique. Ouais. Ouais, c'est politique, ouais. Moi, je serais pas du tout originale. Je serais putain ou fuck. Voilà. Oh, c'est efficace. Ouais, c'est bien. T'es une phobie. Alors, concrètement, je serais l'arachnophobie. Ça, c'est sûr. Pareil. Parce que je pense qu'il y a 8 moyens de se retrouver paralysée sur sa table de salon, à ne pas savoir quoi faire et être en détresse totale devant une petite bête. Voilà. Petite, mais qui court vite. Ouais. Et en stress totale. Enfin... Bon. Enfin, moi, ça va mieux. Mais parce que j'ai fait un peu des trucs de fou. Genre écraser des araignées très grosses. Alors, que j'hésite de faire. Mais j'ai dû le faire à un moment donné par la force des choses. Donc, je peux être dans la même pièce qu'une araignée, mais pas chez moi, quoi. Ouais. Pas la bouche dehors. Non. Je peux... Voilà. Sans prier. Si tu étais une matière. De la laine. Alors, j'ai dit que je dirais du latex. Pour être près des... Mais... De la laine. Eh bien, moi, je serais du papier. Toilette ? Non. Soilette. 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 Non, je serais du papier parce que j'aime bien écrire et je trouve ça sympa de recueillir des souvenirs, des mots. Je trouve ça plutôt bien. Si tu étais... Si tu étais un bouquin. Alors, je serais... Euh... Je serais... Attends. Putain, je l'avais tout à l'heure. Putain. 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 Mère la pute ! Moi, j'aime bien. Je vais te dire qu'on va réfléchir. Moi, je serais la vie de Vançois de Romain Garry que j'ai lu au collège sous l'impulsion d'un prof qui m'a bouleversée. Voilà. Momo ? Ouais. Euh... Le livre que j'ai prêté à maman, là, hier, ou avant-hier, ou j'ai vu quand ? Ah oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Bah, tu serais pas un sœur Bronté, je ne sais pas quoi. Non, 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 je serais... Ce livre pour une raison bien précise. Bon, je vais le retrouver. Si tu étais... De l'alcool. Euh... Tequila. Je me suis bien cuitée avec ça, j'ai bien apprécié ça en son temps. Euh... Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ceci. Surtout pas du rosé. Ah, c'est clair. J'ai arrêté le rosé depuis une certaine heure. En remarque, non, je serais de la bière. C'est ce que je bois le plus, en fait. Moi, je serais de la bière. Ouais. J'hésitais entre de la bière ou un bon vin rouge, mais je pense que je serais de la bière. C'est convivial. C'est... Ça peut être pas trop si t'en bois qu'une. Ouais. Ça peut être bien de péter si t'en bois plein. Ouais. C'est bien. Ouais. Après, tu fais des gros rots d'enfer. Ouais. D'ailleurs... Tu fais pipi souvent, ça vidange. C'est mieux que le thé. Ouais. On a pris l'apéro. Donc... Si tu étais... Un bijou. Alors, je serais une bague. Sans hésiter. J'adore les bagues. Je trouve ça génial. Et... Je sors jamais sans bagues. Moi aussi, je serais une bague parce que... Bah, je trouve que ça abîme bien les doigts. Et puis, c'est... Mes bijoux préférés parce que le matin, j'oublie tout le temps en mètre. Ou voilà. Pas le temps. Comme je suis toujours à la bourre. Et les bagues, ça se met en 2 secondes. Ça se retire en 2 secondes. C'est bien. Hum. Si tu étais un personnage célèbre. Ah ça, par contre, je ne sais pas. J'ai dit ça, mais... Alors, moi, je pense que je serais... Enfin, affectif ou... Moi, je serais éclair. Ouais. Maman, je serais Ceau-Chez-Cou. Ouais. Ouais. Ah oui. Le diable au corps de Raymond Radiguet. Voilà. Un super bouquin à lire, franchement. Donc, je te dis personnage célèbre, mais fictif, ça marche ? Oui. Alors, le Père Noël. Ah oui ? Oh bah attends. Claire, tu serais un peu grosse, quoi. Non, mais c'est que tu fais super plaisir aux gamins, ou alors... Certains que tu ne peux pas blairer, bah... Que dalle. Ah ouais. Ouais, le Père Noël. Sans hésiter. Et toi ? Je serais le Père Fouettard, alors. Non, je ne sais pas. Si tu étais un objet. Euh... Un canapé. Un canapé. Un canapé. Un canapé. Un malin. Ha ! Malin. Bah oui. Non, moi je transforme tout ce que tu veux. Si tu étais, et c'est la dernière question, si tu étais d'une époque ? Euh... Je serais Power Power 68, tu vois. Si je pouvais me catapulter dans une époque, bah c'est un peu con, parce qu'autant aller loin dans le temps, mais j'aimerais bien vivre Woodstock, soit une époque où les gens ils se libèrent, ils portent les nouvelles, révolution, mais pas révolution, on coupe des têtes. Ouais. Moi je serais les indivents. Pourquoi ? Parce que... J'ai pas besoin de m'expliquer. Comme pour la culotte ! Non, les années 20, parce que je trouve qu'à cette époque, tout le monde faisait des efforts pour s'habiller, pour être beau, élégant, intéressant. Il y avait une émulation, voilà, il y avait pas de télé à cette époque, on était pas tous clattrés chez nous. Il y avait, je sais pas, des salons littéraires, tu sortais, tu te faisais beau, des belles bagnoles. Le progrès commençait, c'était une super époque, je trouve. Où tu vivais, ouais, la vie, enfin c'est l'image que je m'en fais. Et voilà, j'aurais bien aimé vivre à ce moment-là. Très bien. Voilà. On a retrouvé la personne qui nous regarde jusqu'au bout. Ouais. Aurélie. Ouais. Aurélie. Voilà. Et bien, on vous bise, on vous kiss, on vous smack. Ouais. On vous embrasse. On vous enlace. Et on vous dit à bientôt, à la prochaine. Voilà. Merci à toi. C'est à moi. Alors. Euh. Salut. Réfléchis trente ans et qui sort. Salut. Petite pub. Donc, après cette petite interlude, nous allons reprendre là où nous en étions. Hein. Bon. Alors. Bye.